Dans le livre, il y a un extrait d'une interview de Tots Wolters, qui est le général qui commande les forces de l'OTAN en Europe au moment de la guerre. Il est auditionné au Sénat des États-Unis. La responsable des auditions lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la guerre en première frappe ? » C'est-à-dire que la doctrine officielle, c'est le nucléaire, c'est la dissuasion. « Si les autres l'ont, nous l'avons, et comme ça, personne ne l'emploie. » Et le général Wolters répond « Sénatrice, je suis un chaud partisan de la guerre en première frappe. » Ça veut dire que les États-Unis se donnent le droit de frapper en premier, même si l'autre n'a pas employé l'arme nucléaire. Bien entendu, il y a plein de stratèges qui disent « Bon, si c'est la guerre nucléaire, personne ne s'en sortira bien, et les États-Unis non plus. » La guerre dit des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en 14-18, personne non plus voulait une guerre qui allait durer 4 ans et tuer 10 millions de gens. Et c'est quand même arrivé. Donc il y a les escalades, les accidents, les choses incontrôlées. Donc c'est clair qu'on ne peut pas se poser la question de voir s'ils vont faire. Je rappelle que dans les années 80, on était tous dans la rue, écolo y compris, en disant « Ni les Pershing, ni les SS-20, on ne veut pas la guerre, il faut désarmer. » On a réussi à obtenir, il y avait d'autres raisons, mais quand même, à obtenir une baisse des armements nucléaires. Il y a eu toute une voix là-dessus et malheureusement, les États-Unis ont dénoncé ça et se sont donné le droit de nouveau augmenter leurs armements. C'est très grave parce qu'alors, évidemment, la Russie est obligée de suivre, la Chine est obligée de suivre, et on gaspille de l'argent et on se rend dans une situation dangereuse. Sous-titrage Société Radio-Canada